Il y a un truc qui brûle là. Je trouve un petit goût fumé, c'est assez étrange. Alors après bon, comme Marie, ils sont sacramés, j'espère que ça ne vient pas de là, c'est pas désagréable. Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Aujourd'hui, on va brasser une aille-pillée avec un houblon de type Galena, exactement. Donc pour cette bière avec cette recette un peu particulière qui est adaptée aux températures estivales. Donc en ce moment, il fait un petit peu chaud, vous l'avez remarqué. Donc pour cela, on va adapter plusieurs choses. Donc on va faire tout simplement une ébullition extrêmement courte, on va faire 30 minutes d'ébullition. Donc il n'y aura pas de houblonnage au démarrage, ça sera uniquement un houblon à 15 minutes, un houblon à 0 et un houblon à 80 degrés. Donc après début de refroidissement. Et on refroidira la bière jusqu'à 40 degrés, pardon, pour l'ensemencer avec une levure de type Gviec. Gviec ? Gviec ? Gviec ? Gviec ? Désolé pour la prononciation. Donc ce sont des levures qui viennent du nord de l'Europe. Et ces levures, elles ont la particularité de pouvoir fermenter à haute température. Alors c'est aussi le cas avec les autres levures. Mais c'est juste que là, ça va donner un goût intéressant à haute température. Les autres levures vont donner des esters assez inintéressants. En gros des défauts. Alors que ceux-ci vont plutôt aller vers les agrumes au niveau des esters. Ce qui va être quelque chose d'intéressant. Et surtout, ça va permettre de faire des fermentations extrêmement rapides. En général, en quelques jours, donc en moins d'une semaine, on a d'autres bières finies. Pour cette bière donc, je suis parti sur une base de malt assez simple. Donc on va partir sur du Maris Hauteur. Mais vous pouvez très bien prendre du Pale Ale. Ou tout simplement un malt de rang classique, donc Pilsen. Pour le malt de base. Donc j'en ai mis 5,7 kg. Et je rajoute 5,6 kg. Pardon exactement. Ça n'a pas changé grand chose. Et j'ai rajouté 300 grammes de malt carat 150 ou 120. Je ne sais plus. J'ai ma recette ici. C'est du 120. Et j'ai rajouté du Munich 1. Pareil, à hauteur de 300 grammes. Le but, c'est de rajouter un petit goût malté intéressant à cette bière. Pour l'empattage, on va faire un empattage de 90 minutes à 64 degrés. C'est parti. On va couper le micro. Et on va verser notre malt. Pour cette recette, j'ai adapté mon système. Jusqu'à présent, avant, j'étais avec 3 cuves. Après, je suis passé à 2 cuves. Maintenant, je suis passé à une seule cuve avec un panier à malt. Et j'ai aussi rajouté un sac de brassage dans mon panier à malt. C'est un test. J'avais eu de très mauvais résultats à l'époque parce que j'étais sur une grille. Donc là, la grille est quand même plus large. J'espère que ça va bien passer. Ça ne va pas me faire comme la dernière fois. La dernière fois, ça faisait que le fond de la cuve se vidait. Et le dessus ne se remplissait pas. Là, on mélange bien. C'est vraiment très important. On remet. On rouvre. Et c'est reparti. On va adapter dans mon application, l'application Biéristo, la température. Je l'avais mis à 66. Je la passe à 64 degrés. Là, du coup, apparemment, selon le thermomètre, on sera à 65 degrés. Ce qui est un poil trop élevé. Je pensais qu'on baissait plus que ça. Je pense juste que ce n'est pas encore à jour. Vous voyez, on est passé à 65 en 3 secondes. On est passé à 64 degrés 8. Donc voilà, il a arrêté de chauffer. Le système s'est automatiquement arrêté. Et donc là, il va pouvoir repartir dès qu'il descendra en dessous de 64 degrés. Je crois que je n'avais pas mis la règle. Alors, je vais vous faire un petit topo sur l'empattage et les températures d'empattage. Vous avez dû le comprendre. Je suis en monopalier. Pourquoi monopalier, pas multipalier ? Il n'y a pas un grand intérêt en brassage amateur, après ça va dépendre de votre matériel, à faire du multipalier. Surtout avec les maltes modernes. En gros, on n'a pas un gain de rendement avec du multipalier par rapport à du monopalier où c'est peu significatif. Et on n'a pas une différence perceptible au niveau de la dégustation entre un multi et un monopalier. Et on peut faire tout type de bière avec un monopalier. À part si vous faites de la décoction où là, il va y avoir un intérêt. Mais clairement, ça n'a rien à voir avec le multipalier où on met tout dans la cube. C'est quelque chose de différent. Donc, il n'y a pas franchement d'intérêt. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites avec des dégustations. On peut voir la différence entre une bière brassée en multipalier et une bière en monopalier. Mais on ne peut pas savoir laquelle est faite en monopalier, laquelle est en multipalier. Il n'y a pas plus de défauts ou plus de problèmes sur un monopalier par rapport à un multipalier. Donc, à part que ce soit un peu plus prise de tête, je ne vois pas de grand intérêt au multipalier. Le seul petit intérêt que je verrai, c'est que si on est en une petite variation de plus ou moins 0,5 degré, pour le premier palier et le palier haut et le palier bas, ça ne va pas avoir un gros impact sur le profil de la bière. Alors que là, si on varie de plus ou moins 0,5 degré, en fonction de si on est plutôt sur les plus 0,5 ou sur les moins 0,5, on va au niveau du goût avoir quand même un impact assez différent. Ce qui pourrait peut être pour des professionnels quelque chose de problématique quand on doit faire quelque chose de reproductible. Par contre, dans notre cas à nous amateurs, où en fait, on fiche un peu que du bière à l'autre ne soit pas tout à fait identique. Ce n'est pas hyper grave. Eh bien, on va avoir des différences qui ne sont pas significatives et qu'on ne pourra même pas percevoir facilement. Donc, il n'y a pour moi vraiment aucun intérêt. Le monopalier, ça marche très bien. Donc, ce que vous ne savez peut-être pas, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, ce qu'on dit très souvent, c'est que, et donc ça vous devez le savoir, on va plutôt empâter bas si on veut une bière sèche et empâter haut si on veut une bière sucrée, une bière ronde. Donc, on va partir sur des paliers à 64 degrés par exemple, une bière sèche et monter jusqu'à 68 degrés si on veut une bière plutôt ronde. On peut même monter à plus que 68 degrés si on veut une bière plutôt ronde avec boucle du corps. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne dit souvent pas, c'est que le temps a aussi un impact. Pour être très clair, si vous faites un empâtage extrêmement long et même si vous empâtez à haute température, enfin à température élevée, les paliers plus élevés, vous allez finir par transformer, enfin la réaction chimique va finir par transformer les sucres non fermentessibles en sucres fermentessibles. Pour rappel, en fait, on a une chaîne d'amidon qui est extrêmement longue et qui va être découpée et recombinée en plus petites chaînes. En sucres complexes et donc non fermentessibles qui vont être des chaînes assez longues. et en chaînes courtes qui vont être des sucres fermentessibles partout plus facilement, parce que plus facilement assimilables. Donc cette réaction chimique, avec le temps, va quand même réussir à transformer les grandes chaînes en petites chaînes, même sur des paliers hauts. C'est pour ça que les paliers sont assez courts. Pour donc faire une bière ronde, on va plutôt privilégier des paliers courts, d'une heure maximum, voire même de moins d'une heure, à haute température, donc avec des paliers hauts, 68 degrés par exemple. Par contre, pour faire beaucoup de sucre simple, comme moi je veux, là je veux une bière sèche pour qu'elle soit agréable pour l'été. On va faire un palier plutôt long parce qu'on veut fabriquer plus de sucre simple possible et avec une température plutôt basse. Donc 64 degrés et faire un palier d'une heure et demie. On peut l'augmenter autant que tant qu'on veut, il n'y a pas de souci. Bon après, dans la limite du raisonnable, je pense, je ne sais pas ce qui se passe si on passe sur des cinq heures ou des six heures. Mais le fait de faire une heure et demie, ça va légèrement extraire plus de sucre parce qu'il y a toujours des sucres qui n'arrivent pas à être extraits. Et donc, ça va permettre d'augmenter le rendement. Donc voilà, si vous voulez de la rondeur, moi je vous conseille plutôt de partir sur des paliers de 45 minutes, une heure. Moi en général, je fais une heure, ça me semble être assez correct. Et voilà, si vous voulez des rendements plus élevés et que vous êtes plutôt sur des bière sèches, vous pouvez partir sur l'heure et demie. Moi, je calme en général un petit peu sur une heure et demie. Bien sûr, ça va dépendre du temps que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, eh bien forcément, vous êtes obligés de passer sur une heure ou 45 minutes. Donc voilà, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être mettre un chouïa plus de céréales pour gagner un petit peu en rendement. Je précise que je suis en brassage en sac, que je ne fais pas de rinçage. Forcément, j'ai aussi un petit impact sur le rendement. Là, sur ma recette, je me suis basé sur un 60%, ce qui n'est franchement pas un super rendement. Mais bon, ça va, normalement, je suis à peu près dans les clous. Je devrais être un chouïa plus. Petite précision, je dimensionne ma recette largement en dessous de ce qui va me permettre de faire mon fermenteur. Alors, une étape importante, si on veut améliorer le rendement, c'est de modifier et d'adapter le pH de sa mèche. C'est une opération qui est extrêmement simple. Une fois qu'on a le bon matériel. Alors, déjà, vous pouvez aller sur mon dos de brassage pour estimer votre pH et la correction du pH. Ou, il me dit à peu près 12 millilitres d'acide lactique. Donc voilà. Moi, je mesure avant mon pH de mon dos. Ça me permet en plus de nettoyer ma lentille. Donc voilà. Il m'indique un pH de 7,6 à peu près. Lui avait une estimation de 7,7. Quand vous imprimez votre fiche, vous avez le rinçage. Alors, il n'y a pas d'eau de rinçage, mais bon. On ne voit absolument pas ce qui est génial. Mais là, vous allez voir que là, vous avez votre pH initial. Je ne sais pas si c'est peut-être indiqué ailleurs. On va essayer d'indiquer là, en fait. Tout simplement, 7,7. Sinon, vous voyez dans l'eau de rinçage, 7,7. Bien sûr, on va prendre celui-là. Parce que ça, c'est le pH que je dois avoir de ma mèche. Je vais vérifier tout de suite à quel point il s'est trompé ou non. Bon, sachant que ce n'est pas tout à fait bien mal. Ça, ce n'est pas la bonne fiche. Mais parce que je m'étais trompé de malte la première recette. Mais rien de très changeant. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit récipient. Et on va récolter l'essange brûlé. Déjà, on va baisser. Voilà. Donc là, vous voyez. Vous voyez, il dirait que déjà, on a un pH. Alors, on a déjà une coloration du mou. Ça a été extrêmement rapide. Donc ça, on fait ça au bout de 10 minutes à peu près. Ce qu'on va faire ensuite. On prend un seau avec de l'eau ou vous mettez au fond de votre évier. Et on va le mettre dans un peu d'eau froide comme ça. Alors, d'habitude, j'ai des petits cacons en métal. Là, bon, là, c'est du bleu vert. Ce n'est pas aussi efficace. Voilà. Juste pour baisser un petit peu la température. Mettre la sonde, même si ça va dépendre de votre pHmètre. Mais là, c'est un pHmètre avec correction automatique, thermomètre, bidule chouette. Bon, d'une, le thermomètre est hyper lent à monter en température. Ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, ce n'est quand même pas bon pour la sonde qu'il y a au bout. Qui va avoir tendance à s'abîmer d'ailleurs. Ce n'est pas hyper propre ma sonde. Je ne sais pas trop ce que... Bref. Je vais peut-être la rincer un coup. Mais bon, bref. Et donc voilà. Donc plutôt attendre que ça refroidisse. On va laisser quelques minutes comme ça. Alors on a en été. Donc ce qui est bien, c'est que l'eau est à 25 degrés. Donc comme ça, ça refroidit très mal. Vive l'hiver. Il fait 15 degrés. L'eau, elle sera à 15. C'est quand même beaucoup mieux. C'est pas génial. Mais je n'arriverai pas de toute façon à une température correcte. Voilà. Mélanger un peu comme ça jusqu'à ce que ça refroidisse. Bon. C'est toujours bien chaud quand même. Il n'est pas bouillant. On va dire qu'heureusement qu'il y a une correction de température. Donc là, vous l'immergez. Donc là, il y a une petite ligne maximale. Donc voilà. Vous le mettez dans votre ligne maximale et on va lire le pH. Avec la température, on attend que la température soit stable évidemment. Donc là, par exemple, il faut vous dire, il m'affiche à 32 degrés. C'est pas bon. Et on voit le pH qui baisse, qui baisse progressivement. Donc voilà. Pareil, on peut le mélanger un peu pour augmenter. 35 degrés. Je pense plutôt que je suis dans les 40-45 degrés à vue de nez. Donc là, il me dit que j'aurai un pH de 5-9 d'après son estimation, je crois. Souvenir. Voilà. Il faut rajouter un peu d'acide lactique. Et on va attendre que ça monte tranquillement. A mon avis, on est à 45 degrés à peu près. C'est-à-dire que c'est supportable au doigt, au toucher. Donc je ne pense pas qu'on soit beaucoup plus haut. Après, je n'ai pas un spécialiste non plus des températures au doigt. C'est-à-dire qu'on est à 40 degrés. C'est-à-dire qu'on est à 40 degrés. Et on sera à 6,5. Bon. Donc à mon avis, le pH, on n'est pas du tout à 5,9. Alors peut-être qu'il n'a pas fini. On ne va pas mettre beaucoup d'acide lactique. Ça, je vais vous montrer un peu. Je vais vous expliquer. Donc, il nous faut, pour corriger l'acide lactique, bien sûr, il nous faut une bouterie d'acide lactique. Puisque là, rien de sensationnel. Ensuite, il vous faudra une seringue. Donc, il rentre bien sûr dans le col de l'autre. Ce que vous faites, votre seringue, elle était comme... C'est qu'en fait, ça, ça a tendance à sécher. Après, ça va très mal au niveau du piston. Très mal fonctionné. Donc, idéalement, on la mélange avec un peu d'eau, histoire de... Voilà. Bien sûr, on sèche un minimum. On sèche notre sonde. Voilà. Et une fois qu'on a séché notre sonde, on ouvre. Pas d'autre sonde, notre aigu... Donc, voilà. Donc là, on ne bougera pas plus. On est clairement à 41. 40 degrés 6. Et on a à 6.47. Donc, on est très loin des 5.9 qui m'annoncent. On va donc mettre 5 millilitres, pas plus. Là, vous montez jusqu'à ce que le liquide arrive à 5 millilitres. Bien sûr, normalement, vous ne faites pas comme moi. Vous portez des gants. Même si ce n'est pas sur un acide qui est hyper fort non plus. Voilà. Vous faites une première comme ça. Vous remplissez tout. Après, vous mélangez. Vous reprenez votre liquide. Et puis, c'est parti. Vous réabsorbez de l'air et vous repoussez. Et voilà, c'est fini. Vous refermez votre bouteille d'acide lactique. Vous la rangez. Et vous reversez ça là-dedans. Une fois que c'est fait, on en profite pour mélanger le mou. Je rappelle que mélanger le mou, c'est le meilleur moyen d'uniformiser la température et d'éviter les chemins préférentiels. Les chemins préférentiels, c'est quand, tout simplement, donc là, puisqu'on en continue, ce serait que l'eau va, le liquide, le mou qui est en train de se former, va plus ou moins extraire des sucres à plusieurs endroits. Et on va se retrouver avec des poches où les grains n'auront pas totalement transformé leur amidon et des poches où il n'y aura plus rien à transformer. Donc, on aura un rendement plus faible. Je fais un préférentiel, c'est simplement que le liquide va préférer, quand il va avoir la filtration, passer par un endroit ou un autre. Alors là, comme il n'y a pas vraiment de filtration, c'est plutôt pendant la recirculation. Donc, on mélange, on mélange pour obtenir. Bien sûr, on ne mélange pas non plus pendant 35 minutes, parce que ça a un impact quand même sur la température moyenne, puisqu'on est quand même sur une cuve pas isolée, mais semi-isolée. On est quand même... Donc, voilà. Donc là, je n'ai pas mis de chronomètre, j'ai un peu oublié. Donc, on est sur une heure et demie. Donc là, le problème est que je crois qu'on va faire comme ça, c'est trop galère. On va mettre un chronomètre classique. Ça, c'est bon l'application. Le timer, il n'est pas encore minuteur. Une heure vingt, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai mis une heure vingt. Enfin, c'est une heure et demie au total. Donc, voilà. De temps en temps, il va falloir remélanger régulièrement, en fait. De temps en temps, il va falloir remélanger. Il va falloir mélanger régulièrement pour s'assurer que... Eviter les cheveux préférentiels, s'assurer que tout soit bien uniforme au niveau de la température. Donc, c'est quelque chose d'important. En attendant, on peut fermer. Éteindre ceci. Donc là, on va attendre un petit peu. Voilà. Quelques minutes. Et on va reprendre une deuxième mesure de pH. Donc, la deuxième mesure de pH. Pareil, pour reprendre de façon plus sereine, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse un peu le débit. Ça ne sert à rien d'en avoir trop. Voilà. Comme ça, c'est bien. Je m'en pose ici parce que je voulais vous faire remarquer un souci au niveau de la couleur du mou. Alors là, quand j'étais en plein brassage, je n'ai pas trop fait attention. Je pensais qu'il y avait de la farine. Mais je pense qu'en fait, il s'agit d'une oxydation, ce qu'on appelle l'oxydation à chaud. Alors, je n'ai pas une grosse expérience dessus. La chose est que c'est quelque chose d'assez bien documenté, notamment dans les littératures anglaises. Mais je pense qu'il y aura aussi des choses en littérature française. Mais je n'ai jamais eu trop sur le sujet. En gros, c'est le fait de... Justement, moi, je recircule le mou par le haut et on voit que le mou s'est complètement troublé. Au niveau de la dégustation de la bière, puisque j'ai pu la boire depuis, ce que je remarque, c'est qu'on sent parfaitement le houblon. Moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on ne sent pas du tout le malt. On ne le sent pas autant qu'on devrait le sentir, en tout cas. Et on a une bière qui est easy, alors qu'il n'y avait aucune raison d'avoir une bière troublée. La bière que j'ai faite, elle est faite uniquement avec du malt d'orge. Donc elle devrait être parfaitement limpide. Même si on met de la farine, même si on met n'importe quoi, des protéines dans la bière. Normalement, avec un col crash, même si on s'est sûr avec une garde à froid qui a été quasi nulle en termes de temps, puisqu'on est sur 5 jours de fermentation au total, on aurait dû avoir une bière beaucoup plus limpide et beaucoup plus claire. Et surtout, avec un goût malté quand même plus prononcé. Donc là, je suis un peu... Il va falloir que je revoie mon process. La prochaine fois, je mettrai un tube flexible qui ira directement dans l'eau. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je fais dans certains brassins. Et puis d'autres brassins, je laisse le petit chose comme ça, l'aspergeur au-dessus. Et je pense que c'est la raison du problème, c'est cet aspergeur. Idéalement, j'aimerais bien trouver un moyen de mettre un flotteur pour que le flexible puisse rester pile poil sur le bon... Que le flexible reste bien à la surface. Mais bon, je n'ai pas encore pu étudier le truc. Donc le plus simple pour moi, c'est d'avoir un flexible de pile poil la bonne longueur. C'est ce que je fais jusqu'à présent. Et ça marche mieux. Après, elle est peut-être haisi aussi au fait qu'on a fait une descente uniquement à 40 degrés au niveau de température avec une garde un peu longue à des températures assez élevées. Donc c'est peut-être lié à ça aussi. C'est pas impossible. Bon allez, je vous laisse. On reprend la vidéo. On pose là. On reprend notre petit saut. On remet un coup d'eau froide en passage. Voilà, juste histoire de la refroidir un petit coup. On pourrait mettre dans un bain de glace ou un truc comme ça. Si vous voulez aller plus vite, voilà, vous mettez un bain d'eau glacée, ça marcherait bien. Avec 3, 4 glaçons, c'est sûr que ça marcherait mieux. Voilà, bon, le but c'est vraiment que ça ne soit pas non plus trop chaud. C'est quand même pas froid, mais... Et là, on va vérifier l'impact sur le pH. Quand on est clairement à plus de 40, c'est déjà monté à 40. 41. J'ai moins refroidi que tout à l'heure. Mais on a 5,5 de pH. Je rappelle, on a une cible à 5,4. Donc j'ai bien fait de mettre que 5 millilitres. Puisqu'à mon avis, on va être au 5,4 de pH. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas ré-talonné ma sonde. On a quand même à prendre avec des pincettes. Bon, normalement, elle n'est pas totalement déconnante. J'avais un pH qui correspondait au démarrage à mon pH de bon d'eau à peu près. Donc voilà, j'avais bien un 7,7 ou 7,6, si je ne sais plus, ou 7,8. Et c'est 7,7 qui l'estime. Donc on a 5,51. Honnêtement, on doit avoir 5,4. Alors c'est à peu près. Donc honnêtement, 5,5, on est encore bon. Donc je ne vais pas m'amuser à corriger plus. Donc j'ai mis même pas la moitié. Elle m'a dit de mettre 13 millilitres. Moi, j'ai mis 5 millilitres. Donc ouais, c'est bien. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, je m'arrête là. Donc ça, on reverse dedans. Vous voyez là, du coup, il a perdu en limpidité. Alors justement, en parlant de limpidité, le pH, le principe d'avoir un bon pH, c'est aussi pour avoir une bonne clarté de la bière et une limpidité correcte. C'est quelque chose d'important. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, des règles pour bien entretenir son pH mètre. La sonde est quand même quelque chose de très fragile. Donc, il faut bien l'entretenir. Il ne faut pas qu'elle sèche, etc. Donc, ça va dépendre bien sûr de votre pH mètre, mais normalement, vous avez un petit embout comme ça avec une petite éponge. Ce qu'il faut vérifier et ce qu'il faut valiser, c'est qu'elle ne soit jamais sèche. Donc là, ce passage n'est pas hyper propre. Donc ça, on n'hésite pas quand même à la nettoyer de temps en temps. Et une fois que c'est fait, vous ajoutez une solution d'entretien. Alors, moi, c'est Care Solution, ça s'appelle. Solution d'entretien de la marque Serra, apparemment. Donc, voilà. J'ai trouvé ça sur Amazon. Donc, voilà. Ce n'est pas très compliqué. Ça, ça dure vraiment. Donc, c'est une solution avec un pH. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà. On en met quelques gouttes. Voilà. Je pense que... Bon. Après, je vais jeter cette eau de toute façon. Et on va juste la mettre comme ça. Voilà. Pour que la sonde soit bien dans la solution. Donc, voilà. Et après, on peut stocker ça. Comme tout ce qui doit être stocké. Dans un endroit sec. À l'abri de la lumière. Enfin bref. Comme pour tout. J'en profite pour un petit aparté sur le réfractomètre. Ou le densimètre. C'est quoi que vous utilisez, vous ? Moi, j'utilise un réfractomètre durant toute ma phase d'empattage. Pour mesurer et valider ma densité. Pourquoi j'utilise le réfractomètre et pas le densimètre ? C'est que le densimètre, il faut faire des corrections de température. Il n'y a pas besoin de le faire avec le réfractomètre. C'est pas aussi précis, certes. Mais au final, ça marche assez bien. Et pour faire des contrôles multiples et variés, il n'y a pas besoin de remettre la solution à température. C'est déjà un premier point. Et de deux, il n'y a pas besoin d'utiliser une échelle de conversion. Par contre, je suis petit coquin. Là, il y a ça qui est parti. Je ne sais pas comment, mais c'est parti tout seul. C'est pas la première fois qu'il me fait la blague. C'est quand même dans une boîte et il a réussi à perdre son truc. Je ne comprends pas. Autant ça part tout seul très rapidement, autant c'est une misère à me remettre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça tout le temps ? Je ne sais pas. C'est très énervant. Peut-être bientôt, il va falloir que je le change. Je ne sais pas, il commence à être un peu vieux. Mais bon, il a l'heure quand même de marcher assez bien. Pour le moment, il est quand même assez précis. C'est quand même une seule fois. Donc voilà, le densimètre, moi je l'utilise une fois. J'en ai plusieurs, déjà j'en ai plein. Le défaut du densimètre, c'est quand même que ça se casse facilement. Mais je l'utilise pendant la fermentation, mais pas comme vous le pensez je pense. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils sortent un échantillon et ils mesurent. Dans ce cas-là, vraiment, réfracto. Moi, je le mets directement dans mon fermenteur qui est transparent. Et comme ça, je peux suivre la fermentation. Un peu comme on pourrait le faire avec... Je ne l'ai pas là, je ne sais pas où ils sont. Avec un high spindle. Vous voyez les high spindles ou les flottis, enfin ce genre de trucs. Ce sont des choses qu'on va mettre... C'est un densimètre au fait, en final. Sauf qu'au lieu de plonger plus ou moins profond, il va être plus ou moins à l'horizontale ou à la verticale. Donc voilà. Et ça, c'est un système qui va mesurer l'inclinaison et qui va permettre de convertir ça en densité. Ce n'est pas hyper précis. D'abord, parce qu'ils n'arrivent souvent pas calibrés, etc. Mais ça donne une indication du système. Alors que l'autre, le densimètre, pour le coup, est beaucoup plus précis. Par contre, il faut bien sûr avoir un fermenteur transparent. Et l'autre désavantage de ça, c'est qu'on fait de la fermentation sous pression. Ce qui va être mon cas aujourd'hui pour une IPA. En fait, ça peut rentrer dedans. J'ai eu le cas une fois. Alors, je ne sais pas si c'était un défaut d'étanchéité. Enfin, si c'était un truc qui était cassé ou quoi. Je ne sais pas trop. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée de les utiliser dans mon système sous pression. Je l'avais mis par erreur la première fois. Et donc, maintenant, je dis que je vais directement le réfractomètre dedans. Le densimètre, pardon. Et puis, je vois ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Je lis la lecture et je vois si ça bouge. La densité n'est pas forcément hyper précise. Parce que je pense quand même qu'il est soumis à la pression. Je pense quand même que ça a un impact. Plus le CO2, etc. Maintenant, je ne cherche pas à connaître mon taux d'alcool au demi degré près. De toute façon, ce n'est pas suffisamment précis pour ça. Donc, voilà. Alors, comme je disais, il reste 1h10. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant 1h10 ? Et bien, on va pouvoir commencer à préparer le nettoyage du matériel de brassage. Euh, qu'est-ce que je raconte ? Le nettoyage du matériel de fermentation. Alors, pour le matériel de fermentation, moi, j'utilise ce fermenteur. Un fermenteur, donc, en plastique. Je ne sais plus ce que c'est du PTE. Je ne sais plus ce que c'est. Du PET. Voilà, PET. Donc, c'est la même chose qu'on trouve dans les bouteilles en plastique. Bouteilles de soda, bouteilles d'eau minérale. Voilà. Euh, ça fonctionne très bien. Voilà. J'ai pu le tester. C'est assez cool. Alors, voilà. Les autocollants sont à mettre soi-même. Voilà. Il y a un petit truc pour la température qui ne sert pas à grand-chose. Donc, l'autocollant, je l'ai mis. Je ne savais pas trop où le mettre. Bon. J'ai essayé de mesurer. Je ne pense pas que ça soit hyper précis. Donc, j'ai acheté ça sur micro-brasseur. Voilà. C'est cool. Honnêtement, c'est bien. Ça marche assez bien. Donc là, en fait, il y a une petite vanne à remonter. pour faire mettre le passage des houblons ou des résidus de levure en fond. On peut fermer après pour bloquer. Si on veut faire une garde plus longue. Enfin, voilà. Je suppose que ça sert à faire ça. Le défaut, c'est l'houblonnage. Alors, l'houblonnage, on peut le faire par en haut. Mais c'est bien la seule option. Donc, on est obligé ou de dépressuriser ou de maintenir à température. On est obligé de maintenir à température. Qu'est-ce que je raconte ? On est obligé ou de dépressuriser ou en tout cas de faire une garde à froid pour maintenir un maximum de CO2 et de dépressuriser. Donc voilà. Donc, on est obligé de perdre la pression pour faire l'houblonnage. Parce qu'on pourrait mettre le houblon là-dedans. Mais ça, on ne peut pas la pressuriser. Ce n'est pas une box. Il n'y a pas un truc pour mettre du CO2 et la furger, etc. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Après, voilà. Ça marche quand même. Mais c'est un petit peu dommage. Donc, on va nettoyer l'ensemble des éléments. Ici, c'est la petite soupape de sécurité. Alors, pour nettoyer, il y a deux options. Il y a plusieurs produits possibles. Par nettoyage, j'entends des infections. Naturellement, c'est déjà nettoyé. Donc, vous pouvez utiliser soit du Chemie Pro Oxy. Alors, en l'occurrence, c'est le Chemie Pro San. Pas Oxy, justement. Le Chemie Pro San, pardon. Du Star San. Voilà. Là, j'ai un autre truc. C'est le Sunny Clean de Five Star. Donc, justement, c'est eux qui font le Star San. Et voilà. Il y a aussi le Chemie Pro Clean. Je pense que ça doit s'appeler. Voilà. La différence, c'est que lui, il mousse. Il ne mousse pas. Ça peut être un peu relou, la mousse. Parce que c'est difficile à faire partir. Maintenant, normalement, c'est censé être mieux au niveau de la désinfection. Parce que ça va protéger un peu. Par contre, il faut bien faire sécher tous les éléments à l'envers. Pour que ça s'égoutte vers le bas. Donc, voilà. Donc, là, on a un peu de temps. On va pouvoir, on peut très bien le mettre à l'envers. Ce n'est pas un souci. Ce qu'il faut retenir. Donc, voilà. Sinon, c'est exactement la même chose. Ça s'utilise de la même façon, avec les mêmes volumes, etc. Donc, ça, c'est plus conseillé pour nettoyer tout ce qui va être cuve. On ne peut pas déplacer. Donc, voilà. Mais qu'on peut vider complètement. Du coup, il ne faut pas que ça mousse. Donc, typiquement, des gros fermenteurs, des fermenteurs géants qu'on ne peut pas déplacer. On ne peut pas retourner, clairement. Donc, voilà. Donc, là, moi, je veux finir celui-ci. Parce qu'il faut le finir. Donc, voilà. C'est un usage assez simple. Donc, là, il y a un nombre de millilitres. Donc, ils disent entre 15, je crois, et 20 de souvenirs. Ou entre 15 et 25 pour 10 litres. Voilà. Entre 15 et 25 pour 10 litres. Donc, nous, on va utiliser 5 litres. Donc, entre 7,5. Donc, il n'y a même pas la mesure de 7,5. Et 12,5. Donc, nous, on peut mettre 10, par exemple. On ne sera pas mal. Voilà. On verse ça dans notre eau. Petite musique. Donc, voilà. On ne va peut-être pas le laisser sur un élément chaud. Même si ce n'est pas très chaud. Et là, on va pouvoir mettre nos différents éléments. Donc, voilà. On va pouvoir mélanger. Alors là, voilà. J'ai bien sûr rien pour mélanger. C'est génial. Si j'ai ma petite spatule en métal. Ici. La petite mesure. Voilà. Et j'ai zappé de vous parler des houblons en dry-up. Donc, je pars sur du 100% Galena. Voilà. Il faut juste que je vérifie que j'en ai. Mais bon, je pars en tout cas sur un mono houblon. Avec 50 grammes à 15 minutes. Donc, ce sera le premier houblon que je mets. Un 50 grammes à la coupure. Un 50 grammes à obstacle pendant au moins 20 minutes à 80 degrés. Et puis enfin, ça sera 150 grammes de dry-up. Vous remarquerez si vous prenez votre fiche sur Littlebox. Donc, ils ont un petit souci d'estimation de l'Ibu. Parce qu'il me trouve que mon premier houblon qui va rester 15 minutes, il m'apporterait 35,3 d'Ibu. Ok. Celui à la coupure du feu, il apporterait 0. Et étrangement, celui en upstand, il apporterait 9,1. Et le dry-up 0 aussi. Mais ce n'est pas possible. Parce que l'autre qui a la coupure, il va rester aussi pendant l'upstand. Il n'a pas à disparaître. Parce qu'on l'a mis à 100 degrés. Il est assez fine. Donc, c'est un peu étrange. Alors après, est-ce qu'il sert à quelque chose ? Est-ce que juste l'upstand, j'aurais pu mettre 100 grammes certainement. Donc, voilà. C'est juste qu'ils n'estiment pas le temps. Et pareil, les 20 minutes, ça arrive d'être un peu plus. Donc, voilà. Pour le refroidissement, on va faire le refroidissement minimum possible. Je vais utiliser ce joli refroidisseur de chez Grainfather. Donc, moi, je l'aime beaucoup. J'ai pu l'utiliser plusieurs fois. Donc, il refroidit plutôt bien. Donc, je ne dirais pas que c'est aussi bien qu'un refroidisseur à plaque. Je ne pense pas, honnêtement. Mais par contre, c'est vraiment hyper simple à utiliser. Et surtout, en fait, j'avais avant un full métal et je l'ai revendu qui fonctionne. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Je dirais que celui-là est un chouïa plus efficace. Par contre, c'est beaucoup plus léger. Au niveau du prix, on se retrouve aussi. C'est aussi plus cher. Alors qu'on est sur du plastique. Quand on a été full métal. Alors après, je ne sais pas. Si c'est mieux d'avoir du plastique ou du full métal. Si il donne un coup de cutter, il ne va plus marcher. Mais si normalement il est entretenu correctement, le plastique, c'est une durée de vie illimitée. Le métal aussi. Mais surtout l'inox. Mais voilà. Donc là, il y a quand même une durée de vie assez longue. Alors moi, j'ai lu des gens qui disaient que c'était du cuivre à l'intérieur. Je n'ai pas vérifié. Je suis étonné parce que je n'ai pas vu de rouille ni rien. Enfin de verre de gris. Je ne l'ai pas spécialement séché ou quoi. Donc je suis un peu étonné. Mais bon, peut-être. Je ne sais pas. Ça, je verrai ça une prochaine fois. Enfin, je verrai ça jamais en fait. Je ne saurais jamais. 50 minutes. Ça fait donc une 40 minutes que ça tourne. Vous savez quoi ? Moi, je crois que c'est le moment de prendre la densité. J'ai désinfecté mon fermenteur, mais je n'ai pas désinfecté mon refroidisseur. Alors pourquoi est-ce que je ne le désinfecte pas ? Je l'ai nettoyé à l'eau. Ça me suffit amplement. Je le nettoie des fois au désinfectant à la fin pour éviter qu'il y ait des pourritures qui passeraient à l'intérieur et qui pourraient donner après du mauvais goût. Mais en fait, on va le faire recirculer. En gros, ce qui va se passer, c'est que sur cette ébullition d'une demi-heure, on fera un premier quart d'heure où on ne fera rien en fait, sauf que de l'ébut. Et on fera un deuxième quart d'heure où on fera recirculation ici pour le refroidir. Et on fera pour le désinfecter. On fera l'oublonnage. Et on mettra bien sûr les algues irlandaises dont j'ai perdu le nom, l'Irish moss. Donc voilà, qui va permettre de clarifier. Si vous n'avez pas d'alluches moches, vous pouvez faire comme moi, vous en achetez. Et puis à chaque fois, vous oubliez de le mettre. Ça, c'est ma particularité. Mais ça va permettre d'aider à floculer au maximum, donc faire le maximum de résidus à la fin. Et ça va aider à la clarification de la bière, à avoir une bière plus claire possible. Voilà. On va reprendre la dernière densité. Normalement, on devrait être bon. Ou pas loin en tout cas. Voilà, là, on est environ 1049 et demi, 1050. Donc on est sur la bonne densité, la densité souhaitée. Donc voilà, on devrait être à 1050 avant ébullition. C'est un truc qui brûle, là. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que ce putain de sac, là, sort, et du coup, en bas, la restant, ça brûle. Il n'y a rien en dessous, en fait. Il n'y a pas d'eau en dessous, en fait. Tout l'eau est contenue dans le sac. Je pense, je n'ai pas trop d'autres explications. Ça, ça pue le cramer. Donc là, tant pis, hein. Du coup, je voulais faire un match-out, mais non, on ne va pas le faire. Donc dans ces cas-là, on déconnecte ici. Bien sûr, on ferme ici pour éviter tout accident. Ici, on enlève. Et on va passer à la filtration sans match-out, tant pis. J'ai trop de problèmes pour pouvoir faire le match-out. Ça crame, je ne sais pas pourquoi. Donc on rapproche tout ça. Bon, idéalement, si on peut éviter d'écraser les câbles, c'est mieux. Et on va connecter le tout pour faire la filtration. C'est mieux. Donc là, c'est très simple. On a juste à lever le panier à malte pour pouvoir tout simplement le vider. A然后, on l ça a tendance à épouser en fait c'est le problème de 5 il a tendance à épouser la grille et donc le mou ne passe plus en fait dès qu'il y a un peu trop de farine ou quoi ça bouche les portes donc c'est quand même pas un super sac dont j'ai acheté ça pas du tout un sac de marque j'ai pas trouvé des grands sacs qui correspondaient à ma cume alors au début je voulais que ça aille sur les bords là je peux avoir un petit sac c'est cool mais donc je suis un peu déçu il faudrait que je trouve un sac de la bonne dimension et ou en tout cas avec un tissu plus épais du coup c'est vraiment très fin donc là le but du sac c'est pas de filtrer un c'est vraiment pour que ce soit plus simple pour moi de le vider quoi que de devoir tout transporter parce que ça c'est un peu de galère à nettoyer ça j'ai un truc simple que je puisse mettre après dans une machine à laver ou quoi et puis c'est fini quoi alors on va finir la filtration on n'est pas mal on presse un chouïa le sac moi ça a l'air pas mal donc on va transférer la cuve ailleurs donc pas pour ça rien de très compliqué il faut l'attirer on l'a défait complètement de son point d'attache on la soulève matière vers nous et après on a relever très rapidement là dedans et à ce moment là pour réussir à la détacher ce qui n'est pas la partie la plus simple voilà bon maintenant que c'est fait ça à finir de s'égoutter bon normalement on a terminé d'écouter ici on va donc passer à l'ébullition alors j'en ai besoin de ma cuve vers moi histoire de pouvoir être pas trop loin voilà on va pouvoir mesurer grâce à ma règle mesure le niveau mais en environ à 25 litres qui est à peu près ce qui attendu normalement on devait avoir 23 litres 3 c'est parti on va lancer la machine donc pareil je vais dans ma super application dans ma super application bien sûr je rallume ici et je me mets en mode ébullition donc j'appuie une fois j'appuie une deuxième et bien sûr je vais changer la puissance je vais me mettre à 75 % de la puissance max ça rien d'être plus haut et je commence sans houblon en tout j'ai la température voilà donc là direct ça se met en ébullition on va reconnecter immédiatement ça et bien sûr on n'est pas et on n'oublie pas d'ouvrir la ventilation voilà forcément ça va faire un peu de bruit donc voilà donc là l'ébullition vient de démarrer elle est à pleine balle donc là on va faire une ébullition assez franche parce qu'on n'aura pas non plus un temps fou alors moi comme ça tendance à vite faire de la fumée enfin de la vapeur partout je recouvre à moitié pour pouvoir absorber un maximum le temps ça serait d'avoir un chapeau qui pourra aspirer donc ça j'ai pas ça encore un jour peut-être donc on va commencer par mettre on va pouvoir mettre le chronomètre immédiatement d'une demi heure donc pour mettre son chronomètre d'une demi heure en somme j'utilise mon téléphone tout simplement une demi heure c'est parti donc dans un quart d'heure il faut que je pourrais faire aussi un quart d'heure et une demi heure dans un quart d'heure il faut que je mette le premier au boulon donc 50 g de galéna à 11,4 je crois d'acide alpha 11 et des patates ça changera pas grand chose pour la recette dans tous les cas donc là on voit que l'ébullition elle est très 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 franche un peu trop donc on peut baisser le but n'est pas non plus d'avoir un truc de fou un peu la puissance voilà moi je l'avais mis à 100% là on va la passer à 90 ça devrait suffire on va juste surveiller ça part bien dans les précédentes vidéos j'avais tendance à écumer et j'écumais toute la mousse et voilà donc pourquoi je faisais ça parce que je l'avais vu sur internet j'avais vu sur des vidéos youtube et puis je me suis un peu enfin j'ai vu des vidéos enfin des lectures plutôt contradictoires sur le sujet où il y a une fois dans le premier livre que j'avais 10 d'écumé de souvenirs et puis voilà je ne suis pas plus posé de questions on m'a dit d'écumé donc j'écume voilà sauf que apparemment ça n'a pas grand intérêt à part sinon si on est vraiment à ras bord éviter les débordements parce que ça a tendance à faire la mousse et à déborder mais vous voyez là c'est très très fort donc là on peut même encore baisser un coup là je suis un peu trop fort donc je vais me mettre à 80% de puissance et donc en fait ce qui se passe c'est que c'est pas utile sauf pour éviter les débords ça va peut-être réduire un petit peu le nombre de nutriments enfin le nombre de dépôts qu'on pourrait avoir dans le fermenteur mais c'est vraiment à la marge donc avant j'écumé vraiment consciencieusement au pire je fais une petite un petit écumage pour vraiment enlever le plus gros mais ça s'arrête là voilà clairement là je suis à ça de la cuve très très peu rempli cette cuve parce que là c'est pour 20 litres je rappelle que ça c'est une cuve de 75 litres donc clairement il n'y a pas d'intérêt à écumer là vraiment pas de toute façon en fait ce qui va se passer c'est que ce dépôt il va rester au fond je m'en fiche un peu voilà je vais juste voir que ça si ça continue à bouillir comme ça là clairement on est vraiment trop fort ça fait des gros 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 bouillons je peux pas vous montrer puisqu'à la caméra ça passe pas du tout mais voilà donc très rapidement en fait ce qui va se passer c'est je sais pas si c'est le cas chez vous mais c'est que le plafond que moi je suis en sous sol donc il n'y a quand même pas une ventilation de fou mais très rapidement il y aura des gouttelettes sur les plafonds sur des machins etc je me rappelle la première première passage que j'avais fait les brassages que je faisais dans mon ancienne maison où j'avais une paille je le faisais dans ma cuisine cette fois la hotte ne suffisait pas et prenait très cher il fallait vraiment ouvrir les fenêtres etc pour créer une ventilation sinon ça me faisait des gouttes partout et ça me faisait les salis les plafonds donc j'avais dû nettoyer tous les plafonds à la serpillière c'était franchement hyper sympa donc vraiment avoir une ventilation de qualité et pas forcément faire une ébullition enfin il faut faire une ébullition franche mais pas une ébullition non plus de fou mais pas non plus le but le but de l'ébullition si je dis pas de bêtises c'est d'enlever les dms composé chimique qui va pas forcément être intéressant gustativement voilà et donc voilà donc là une fois qu'ils sont partis il n'y a pas de soucis c'est pour ça qu'ils vont faire une ébullition assez importante alors je rappelle que dans les bières crues il n'y a pas d'ébullition pour ceux qui ne connaîtraient pas les bières crues c'est une bière dont on ne fait pas d'ébullition on fait juste en pâtage et ces bières pourtant n'ont pas non plus ce problème là donc c'est pas c'est pas évident non plus que le problème est toujours fréquent donc je sais pas trop vraiment quel est l'intérêt enfin moi là du coup c'est pour ça que je suis parti sur une demi-heure une toute petite ébullition dans le but comme il fait chaud de pas mouiller complètement mon plafond et pas monter ma cave à 40 degrés non plus très rapidement quand surtout avec des très gros volumes on peut vite monter à des 40 plus de 40 degrés dans les pièces qui sont mal ventilées comme celle qu'il y a ici donc là vraiment j'ai une aspiration qui est là et qui aspire bien mais bon c'est pas c'est pas suffisant non plus malgré mes deux ventilateurs pour réussir à évacuer l'ensemble des fumées voilà donc panier à malte puisque on a un peu de temps on va parler panier à malte vous avez plusieurs types de panier à malte vous avez je vais chercher ce genre de choses là qui est bien sale d'ailleurs parce que je ne l'utilise plus alors il y en a qui se guisent pour la filtration de l'ambière pour faire des éclaboussures pour oxygéner tout simplement lors de la mise en fermenteur ou pour filtrer lorsqu'ils mettent en bouteille pour voilà parce que la maille est fine mais ça c'est clairement pas fait pour la chauffe sinon ce qui se passe progressivement c'est que le houblon vient s'accumuler dedans et pour nettoyer une grille aussi fine c'est juste impossible ça c'est un panier à malte qui est panier à houblon pardon bien sûr je n'ai pas dit à mal plus d'heure c'est panier à houblon qui a une maille beaucoup plus grosse je puisse être 500 microns je sais pas voilà et 800 microns je crois oui c'est ça proche du millimètre on voit proche du millimètre et alors que l'autre on est à 200 microns quelque chose de là donc quelque chose très fin donc le houblon ici qui est plus trop fin arrive quand même à passer et quand on veut le nettoyer au jet d'eau ben ça passe ça nettoie on voit juste qu'il est un peu rouge parce qu'il a pris la couleur à cause de la chauffe c'est de l'acier et donc en chauffant ça va prendre la couleur il prend la couleur un peu des caramels etc voilà mais un coup de jet d'eau et c'est nickel il est propre il laisse bien passer et s'infuser l'houblon l'autre va limiter l'infusion du houblon ce qui est quand même très dommage et avec le temps il va s'abîmer très vite alors là on est sur des tarifs ça doit être de l'ordre d'entre 40 et 50 euros c'est quand même pas donné en plus par rapport à ma cuve on va pas voir là quand je vous montre en bas de la cuve c'est pas top mais en gros ça atteint pas ça arrive au dessus de mon péromètre donc c'est un peu limite c'est à dire que là par exemple typiquement si je le suspens il va pas toucher le fou il va pas toucher de liquide un peu dommage mais par contre on peut le poser au fond alors moi faut juste que j'évite la résistance et les cales que j'ai en dessous j'ai deux petites cales pour poser mon panier à malt panier à malt que je vais retirer que je dois travailler pour y insérer des vis inox qui vont permettre de régler la hauteur et qui seront mieux que c'est comme ça j'aurais pourrait le retirer complètement et poser ailleurs ou quoi que ce soit plutôt que d'avoir un espèce de truc comme j'ai actuellement qui gêne en plus au passage la circulation du mal de la circulation du mou donc c'est pas top donc là on va faire trois choses en même temps on va premièrement mettre le houblon pour le dernier quart d'heure voilà on va mettre la riche mode qui va permettre d'aider la précipitation et donc ainsi avoir la bière la plus limpide possible et éviter de mettre trop de choses de termes comme on va lire un terme anglais de boue en quelque sorte dans le fermenter ce qui serait dommageable puisque du coup ça nous ferait quelque chose qui serait pas correct enfin ça nous mettrais beaucoup de choses dans la bouteille alors que là on veut que ce soit le houblon qui soit stocké on rappelle qu'on est en 50 grammes de houblon il va qu'à mettre relativement plein de houblon et les levures donc on veut pas qu'il y ait qu'on est là par exemple ici avant la fin donc on voudrait vraiment que tout loge un maximum de choses loge dedans sur ce fermenteur je pourrais difficilement enlever la bouteille parce que si je l'enlève que je vais la remettre ça va je vais devoir la sera pleine d'oxygène je pourrais essayer de la purger avec du co2 façon un peu artisanale mais c'est quand même pas fait pour donc moi je préfère pas le faire voilà et enfin la troisième chose j'avais dit trois choses c'est la désinfection du refroidisseur donc refroidisseur de grain faser donc tout simplement à faire circuler je rappelle qu'on fait ça plutôt avec des refroidisseurs linéaires dans ce style ou des trucs plongeants on fait pas ça avec un refroidisseur à plaques on va éviter puisqu'il va y avoir potentiellement du houblon qui va y passer etc bon c'est pas top top génial pour les refroidisseurs à plaques qui pourraient se boucher c'est pas si on voit la couleur du houblon il est assez jaune on le voit c'est bien quand c'est jaune ça veut dire que c'est plus plus riche en lupiline et moins riche en résidus verts pour ceux qui ne sauraient pas il existe deux types de houblon en col en pelé comme ça alors c'est grand notre cas le cône pelé c'est quoi la différence le cône c'est vraiment la plante elle-même le pelé c'est qu'on a la réduit en poudre et on l'a mis comme ça donc ça c'est plus de petits morceaux mais ça va faire une extraction plus simple et plus rapide voilà et surtout il va s'habiller moins vite parce qu'il ya moins d'oxygène même sous vide d'air le cône va quand même avoir il ya plus d'air comme qui restera emprisonnier par rapport aux pelettes donc le pelé donc plus simple à l'achat et dans les pelés on distingue deux types de pelés de façon traditionnelle un pelé dit 90 un pelé dit 45 la différence c'est le nombre de résidus verts en gros on coupe une partie du cône et on garde que le milieu donc dans un pelé 90 en fait on a enlevé 10% du feuillage et pour enfin de la du cône pour ne garder que 90% le centre qui contient notre lupiline donc ce qui va nous apporter les acides alpha et et les arômes donc c'est pour ça que des fois on vous parle des corrections à faire quand la recette est faite pour des cônes ou des pelés en appliquant une règle de 0,90 multiplié par 0,90 ou divisé par 0,90 cette règle elle n'est pas franchement hyper efficace parce qu'en fait on n'est pas capable à 10% près à reconnaître au niveau de l'humain ça donc en fait on peut complètement ignorer cette correction par contre il existe un pelé à 45 donc forcément de toute façon en fait quand le sachet du boulon le taux d'acide alpha lui va être effectivement différent et ce pelé 45 je sais pas je crois pas que ça du tienne 45 je m'en rappelle plus c'est possible il va donc avoir beaucoup moins de résidus verts et avoir plus de lupiline et non plus de d'arômes en fait et après il existe enfin d'autres types de pelettes maintenant notamment chez yakimashif on trouve les cryo qui sont je pense pas que ce soit des cryo je ne sais plus je ne crois pas les cryo enfin non c'est même sûr les cryo ça va être encore plus jaune c'est un système breveté par il y a d'autres choses qui existent il n'y a pas que yakimashif qui fait l'écrit enfin il n'y a pas que le cryo il ya d'autres trucs encore qui existent d'autres techno qui permet vraiment de réduire encore la quantité de résidus verts et d'augmenter la quantité de lupiline ça fait des taux d'acide alpha énorme des fois vous êtes à 20 25 % d'acide alpha contrairement à des trucs où généralement 10 pour les plus forts voilà c'est un peu ça la différence donc c'est parti on va essayer de mettre ça bien sûr ça me met de l'eau partout c'est normal donc on va essayer de trouver une petite place elle ou cette résistance par contre pas beaucoup de glace ça va le faire et voilà j'ai mis mes cônes ferait pelé ce que je fais c'est que ça on va le mettre ici voilà et là donc là c'est le dernier quart d'heure on va pouvoir lancer tranquillement la machine on ne met pas fort alors voilà on va être tout doux vraiment tout doux et ça va désinfecter progressivement le système de refroidissement pendant ce temps je vais pouvoir connecter le système de refroidissement alors on n'oublie pas de refermer ça c'est important pour éviter d'une pour que ça bout correctement et de deux pour éviter d'avoir de l'eau partout voilà donc là c'est fait donc là on a tout qui est connecté donc là l'eau chaude s'évacue par ici l'eau froide arrive ici elle remonte ici ça sort ici le chaud il arrive ici bon vous voyez pas trop ce que je montre mais bon voilà donc c'est ça c'est bon c'est toujours revient ici les circuits avant de les faire fonctionner là on va pas les faire fonctionner c'est pas le but surtout qu'on aura le temps parce qu'après on va faire un up stand un up stand c'est le fait de mettre le houblon à 80 degrés enfin on voit une température définie pendant une période plus ou moins longue le but est d'en apporter un autre type d'aromatique ce qu'on va trouver beaucoup dans les pale ale où il n'y aura pas de dry up mais du coup ça a apporté une aromatique très forte dans l'épicerie on peut déjà avoir une aromatique forte de houblon qui sont particulièrement les pale ale on est moins en général sur l'amertume par rapport à une ail pillée et en général on n'aura pas de dry up donc voilà alors que l'ail pillée on aura plutôt un dry up et plutôt une amertume assez forte ça va dépendre bien sûr voilà vous n'est pas typiquement on va pas du tout avoir de doublonnage pendant l'ébullition on aura un doublonnage que pendant l'up stand et que du dry up voilà enfin plutôt ce genre de choses on a privilégié ça l'habitant va apporter une aromatique qui va durer plus longtemps qu'un dry up c'est la précision le dry up apporte vraiment en gros pour bien comprendre il ya des les odeurs ce sont des choses le goût en fait ce qu'on appelle le goût c'est vraiment très limité normalement c'est ce qui est salé sucré amer acide umami le goût japonais qui est le goût de bouillon cuit enfin ce genre de choses ça ça va se sentir en bouche donc un peu on peut aussi rajouter les sensations de sucrosité donc de quelque chose d'épais en bouche de lacté ce genre de choses pour vraiment rajouter un peu ça ça c'est vraiment le goût et en fait le reste tout ce qui va être tout ce qui va être le citron tout ce qui va être ça ça va vraiment être l'odorat donc c'est en fait lié parce que quand ça va rentrer dans la bouche ça va remonter dans le système des narines et on va le ressortir c'est pour ça que si on mange quelque chose avec le nez bouché ou quand on a le nez enrhumé comme moi actuellement avec un odorat dont il marche mal eh ben on n'a pas vraiment de goût quoi on a vraiment enfin n'a pas donc on a du goût mais on n'a pas le goût que ce qu'on appelle souvent le goût et en fait qui est plutôt l'odorat donc ça ça vient en fait de la volatilité des des flaveurs en fait donc en fait c'est quelque chose l'odorat on va sentir des parfums et ces parfums vont être plus ou moins volatiles et vont durer plus ou moins longtemps quand vous mettez un parfum sur vous au début tout ce qui va être très volatile va être senti immédiatement ce qui va être par exemple tout ce qui va être floral par exemple et tout ce qui va être plus lourd typiquement va va durer beaucoup plus longtemps donc votre parfum vous avez sur vous va évoluer au fur et à mesure de la journée au début tout ce qui va être volatile va être omniprésent ce qui va être moins volatil va durer plus longtemps et se sentira plus à la fin donc c'est un peu ça qu'on cherche c'est à dire quand le premier houblon qu'on va mettre au tout début donc ce houblon qu'on va mettre j'en ai fait juste bon au tout début il va il va apporter rien du tout l'ébullition celui que va mettre à un quart d'heure de la fin tous les tous les sucs qui va être très volatil va disparaître par contre les parfums les plus lourds les molécules autorantes qui vont être les plus lourdes vont rester et vont rester plutôt rester dans le corps du liquide donc pas tendance à s'évaporer facilement et celle qu'on va mettre à la coupure du feu ça va être pareil les plus volatiles vont partir mais on va garder plus de systèmes volatiles et on va moins se prendre les systèmes lourds c'est quand on va faire à 80 on va vraiment avoir un nombre de trucs volatiles qui va rester et qui va pouvoir donc être ressenti en bouche de tout ce qui va être le fruit les fleurs va être beaucoup plus ressenti à ce moment là que les choses qui vont être résineuses etc qui elles vont être plutôt ressenti par une ébullition pas par les voies des choses plus lourds toi on va être plutôt ressenti quand on va le mettre le houblon à un quart d'heure ou un houblon à la coupure du feu et le dry hop encore plus à faire sentir ce qui va être les parfums très légers et les parfums lourds vont au contraire pas du tout imprégner et vont pas du tout vont pas du tout s'imprégner ou très difficilement voilà c'est ça un peu la différence c'est pas uniquement l'amertume et on va prendre plus d'amertume en les mettant plutôt ça c'est clair ce qu'on appelle les IBU mais en fait le dry hop va quand même amener de l'amertume sur quelque chose de différent plus douce une amertume plus agréable en général mais forcément il faut en mettre beaucoup plus donc voilà ça c'est un peu le parce que moi ce que je sais des parfums et des odeurs et des goûts c'est pas du tout un point de connaissance que j'ai c'est pas une grande connaissance que j'ai c'est pas j'ai pas étudié le sujet c'est ce que j'ai pu en comprendre est ce que j'ai pu comprendre scientifiquement de la chose mais je peux peut-être être très approximatif je pense que je suis extrêmement approximatif sur le sujet parce que vraiment c'est pas un sujet que je maîtrise voilà c'est vraiment donc si jamais je dis des bêtises il faut pas hésiter à me le dire ah ben voilà ça y est c'est fini gronomètre donc là il me dit de me taire et il me dit de couper donc immédiatement on coupe et là c'est bon c'est coupé la machine est réactif je coupe je dis donc tu complètement courant pour éviter toute électrocution si jamais ça s'allume donc là c'est terminé là ce qu'on fait j'ai dit il m'enlève il n'y a pas de soucis à mettre là et là on va mettre le dernier houblon de coupure immédiatement là voilà et là on va le laisser tranquillement on va pouvoir mesurer la température même si la sont des pas émergés c'est pas gravissime voilà on va pouvoir tester ce qui est important donc là vous voyez il me dit qu'on a 70 degrés on va pouvoir tester le système donc là de refroidissement donc là on a tout intérêt à accélérer l'échange de chaleur et alors je vous explique pourquoi en fait si on voulait transférer avec ce genre de choses on peut directement transférer dans le fermenteur c'est un fait et c'est hyper efficace mais il faut d'abord d'abord remettre dans la cuve jusqu'à ce qu'on ait la température cible qui sort donc il faut un thermomètre à la sortie explique mon moi j'ai ce genre de choses donc ça je le connecte tout simplement à mon flexible de sortie et donc en fait je connecte ça ici et ici j'ai un thermomètre qui va mesurer un nom qui va mesurer la température on est d'accord là dessus donc à partir de ça je peux savoir la température de sortie voilà je l'utilise pas du tout pourquoi parce qu'en fait déjà je vais descendre à 40 degrés et il fait chaud et donc la température du réseau est à environ 25 26 degrés celsius donc autant dire que même pour atteindre 40 degrés ça va prendre une plombe donc je vais plutôt faire un système plus simple et je vais faire un refroidissement plutôt passif le manteau d'isolation ne va pas aider mais c'est pas grave donc ce qu'on fait pour quand on veut refroidir directement et mettre en fermeteur on a plutôt intérêt à avoir un filet le plus lent possible pour le mou donc on réduit la puissance de la pompe et on va au niveau du système qui est ici du refroidisseur au niveau de l'eau on va la faire couler et essayer de trouver la bonne pression enfin le bon débit du plus petit jusqu'au plus haut jusqu'à ce qu'on ait la température de sortie souhaitée on peut passer directement sans plus d'un toucher dans le fermenteur et ça ça permet vraiment être le plus efficace possible moi dans mon cas je veux avoir le rendement maximal mais je veux pas sortir mon eau à bonne température ça je m'en fiche donc j'ai tout intérêt à avoir un filet d'eau le plus lent possible qui ressorte très très chaude et là par contre avoir le filet le plus rapide parce qu'en fait en ayant le filet plus rapide ça va me permettre vraiment d'augmenter au maximum le rendement puisque lui dans tout le flexible il sera chaud tout le long du tube et donc l'eau va pouvoir prendre la température complètement et ressentir à la même température donc il y aura petits écarts entre le début du mou et la sortie du mou et par contre un très gros écart au niveau de la température donc on va la lancer tout doucement pour vérifier au passage que tout est bon là pour le moment il n'y a pas encore d'eau dedans on va la sentir passer parce que ça va chauffer elle sortira chaude là là ça commence on dirait ouais là c'est dedans ça y est donc là on va la voir arriver ici normalement voilà ça y est elle arrive ici et rapidement elle va s'évacuer ce que vous faites si vous êtes un petit peu malin c'est que vous mettez votre eau dans une cuve dans une bassine comme ça vous allez pouvoir l'utiliser pour nettoyer après votre matériel donc voilà pour une grosse bassine et vous remplissez donc là je vous confirme que c'est très chaud vous voyez pas mais il y a de la peut-être que vous voyez un peu mais vous verrez pas il y a de la vapeur qui sort directement dès le contact et on peut vérifier si c'est efficace ou pas alors voilà on va pas verre voilà on va juste voir que ça descend voilà on est à 88 degrés en fait en fait c'est montré donc là on va juste le laisser tranquillement et quand c'est à 80 degrés je vais couper parce que là je vais commencer mon upstam là on peut directement commencer à sortir si on veut le houblon c'est à dire qu'on fait ce qu'on fait normalement on prend un gant pour éviter de se brûler c'est quand même pas malin de pas prendre de gants on vérifie quand même qu'il n'y ait pas de fuite tout le long etc il y a des bulles donc en fait elle sort vraiment bouillante voilà là d'ailleurs il y a même des gouttelettes qui se forment dessus c'est normal tout ça là on peut le sortir et on le laisse s'écouter ça clignoter pourquoi donc voilà ça maintenant on va attendre que ça arrive aux 80 degrés bah lui il m'indique 70 degrés mais il n'est pas du tout précis donc là nous ce qu'on va faire ça arrive très vite aux 80 degrés normalement on va prendre un thermomètre classique de cuisine que j'ai pas désinfecté on va le faire même s'il y a quand même très peu de risques et là on se met dedans on regarde voilà on est à 86 degrés donc on voit que 86 degrés clairement c'est encore trop haut donc là on va juste attendre un peu là fermé normalement il doit m'indiquer à peu près la bonne température parce qu'il est quand même au dessus mais bon voilà ça va nous indiquer là on sait que c'est chaud les deux sont chauds attention je pense qu'il y a vraiment quelques degrés d'écart entre l'entrée et la sortie actuellement c'est vraiment pour démarrer le système parce qu'il faut bien baisser et donc voilà là rien que le fait de circuler comme ça dans le truc avec l'air déjà il se refroidit en fait l'eau ça sert à accélérer le processus là je pourrais faire sans eau juste faire circuler au passage ça continue de désinfecter donc on va sortir ça car normalement on n'est pas trop mal et on va ça le jeter ça sert à rien de le garder 600 ans ça va limiter l'extraction du nouveau il y a un peu de mou dedans il faut pas l'oreille il y en a un petit peu donc ça on va le jeter à la poubelle on peut aussi le mettre si vous avez un composteur ou quoi vous pouvez aussi le mettre dans vos composteurs moi je le mettrais pas au pied des plantes quand même directement j'en sais rien un composteur bon ben attention c'est pas majoritaire voilà une fois que c'est fait on va le rincer oui hein ok voilà ensuite on va je lui donne un petit coup de bon là j'ai pas de pulvérisateur bien sûr j'ai pas fait ça je lui donne juste un petit coup de chemis de pas de chemis proxie justement de chemis proxane ou de starsane voilà je l'égoutte un peu quand même et on va pouvoir le mettre au fond de ma cuve et on va refermer et on va chercher le nouvel houblon donc voilà le nouvel houblon on le met dans notre panier sans en mettre à côté c'est un peu dommage et on va tout simplement le laisser comme ça donc petite vérification de la température donc on est à 70 degrés donc c'est au dessus de ce qu'on veut donc on va relancer le système de filtration on va lancer on va rouvrir ici on va juste fermer un petit peu voilà on va pas le verre comme ça à fleur on peut l'ouvrir à fond et on va lancer aussi l'eau de l'autre côté pour l'instant que ça filmait pas j'ai rempli ce genre de petit vaporisateur ça c'est un vaporisateur de jardin l'avantage de ce genre de vapeau c'est que on peut le mettre dans le sens qu'on veut c'est un petit flexible qui est à l'intérieur du coup il se promène à l'intérieur enfin il va dans le sens quand tu es envers le flexible est toujours au fond quoi toujours vers le bas ça marche par pression donc on augmente la pression et quand on lâche la michelle le liquide passe par le flexible et sort par l'entrée donc voilà le petit truc en métal est là donc voilà donc on peut l'orienter dans tous les sens que l'on veut comme ça comme ça ça marche tout le temps c'est quand même vraiment génial donc ça je vous le recommande ça doit coûter une trentaine d'euros je pense voilà alors faire attention il en existe par pression mais ouh c'est une tige à l'intérieur donc ça veut dire qu'il faut quand même être dans un certain endroit c'est un peu dommage le silence donc voilà ce que j'ai fait c'est que ben on est arrivé à environ 40 degrés vous pouvez le voir ici 40 degrés 65 sur mon application donc on va le 62 voilà on va laisser reposer tranquillement donc on va maintenant transférer le mou qui est environ à 40 degrés olala mince ma caméra est mal on va donc transférer le mou qui est à 40 degrés dans le fermenteur va être un peu moins de 40 degrés donc pour cela on fonctionne le fermenteur à sa place et on va pchiter ceci avec la petite boule à la langue chez tout voilà ça là on va le décollecter on n'a plus besoin et on le met dedans on secoue un peu pour être tranquille on n'a pas besoin encore de mettre le reste voilà le fermenteur est fermé donc là ce qu'on fait maintenant immédiatement c'est qu'on prend le flexible ici et donc voilà c'est de ma sortie de mon refroidisseur et on va le mettre au début du fermenteur alors je sais pas si vous voyez très bien alors là cette fois je vais zoomer sur les jantes et vous allez voir une magnifique chaussure avec mes chaussettes c'est génial et on va tout simplement lancer la pompe voilà bon ben il n'est pas hyper clair on voit quand même qu'il est quand un peu trouble je pense vraiment que c'est lié voilà je sais pas je vais récupérer le fond à mon avis mon malheureusement le truc n'a pas bien marché de comment dire je pense que le whirlpool n'a pas fonctionné et très bien alors je n'ai pas laissé de repos assez conséquent pour la levure je pars sur une gueque alors là vous avez plein de choix au niveau de la gueque donc là moi j'ai pris une gueque mangrove je crois que c'est la première fois que je l'utilise j'avais une autre je sais plus lesquels j'utilisais de la voir bon ben voilà l'avantage de ces levures c'est que ça fermente à température élevée donc là on est bien à 40 degrés c'est cool et et ça fermente très vite du coup on boire et ça c'est lié à la température il n'y a pas de magie donc voilà là c'est bien écrit fermentation rapide à très à très haute température et ça retient un naturel flavaux caractéris subtils si tu fais une note donc avec des notes de citron subtil voilà on est sur une forte attétuation on est sur une très forte flocculation donc une bière hyper claire à la faim et une tolérance à l'alcool de 12 degrés alcoolique donc là on est sur une bière à 6 donc on n'aura pas ce problème là voilà il conseille pour 23 litres et vous savez quoi ce qui est bien avec la gueque c'est qu'on peut très bien souvent sementer ça supporte très bien pas de problème de ce côté là donc ça c'est rare ah bah tiens ça c'est redéclaircifié après là vraiment là je visite il y a ça aussi le fait que je suis hyper rapide donc j'attends s'aspirer peut-être que j'aurais pu baisser un peu le niveau ou couper le truc ça serait peut-être plus clair du coup j'ai pas mesuré ma densité mais ça ça va venir tout de suite donc j'ai pas mesuré ma densité pas franchement un problème puisqu'on va la mesurer très rapidement avec ceci alors attention à 40 degrés donc là il faut prier pour que ça le jeu non mais non il n'y a pas de raison et voilà l'astuce avec ce genre de fermenteur c'est qu'on peut mettre une fois qu'on l'a désinfecté directement dedans et non avoir lire la densité dès que ce sera stabilisé 1 à mon avis on a la bonne densité on a mis 56 par an on n'a pas bien voir 41 c'est par deux par deux mais on a mis 55 après un point en dessous peut-être pour la levure alors certains vont dire faut les réhydrater tout ça normalement c'est quand on achète la levure sèche qu'il n'y a pas à la réhydrater on peut le faire honnêtement mais je trouve que ça sert à rien vaut mieux mettre un peu plus de levure c'est plus simple donc là tout simplement on va juste alors on va essayer de pas viser la balle voilà et on va la laisser dessus elle va se réhydrater toute seule voilà et là maintenant on va fermer le tout donc voilà là on va attendre que ça commence à fermenter donc c'est là où je vais vous présenter le deuxième ustensile assez pratique enfin pas plus pas c'est pratique carrément nécessaire c'est ceci alors à quoi ça sert pour ceux qui ne savent pas ça permet tout simplement de mesurer la pression qui a dedans déjà d'une part et de pouvoir s'assurer qu'on a fait un ferment pas comment dire qu'on ne fermente pas trop enfin que la pression monte pas trop donc on le met sur le connecteur gaz et ça va permettre de libérer et donc libérer un peu en fait certains disent qu'il faut d'abord commencer une fermentation sans pressuriser pour éviter tous les estères qui pourraient seraient intégrés dedans à les estères indésirables moi j'ai pas observé ça la première je l'avais fait sans ça et donc bon j'avais des pressuris à la mano parce que bon j'avais mis mon spindle dedans par erreur j'avais un peu peur que le liquide rentre dedans donc comme ne sachant pas je le vidais ici donc du coup ça avait tout sali tout était sale jusqu'en haut là ce que j'ai fait dans la deuxième fois j'ai donc acheté ça et là ça m'a permis vraiment de pouvoir le mettre pas trop fort et ainsi le fin donc ici il y a une petite molette on règle avec la petite molette la pression qu'on veut alors certains indique la pression souhaitée voilà là je vais le laisser comme ça pour le moment fermé et je rebaisserai à la pression souhaitée ou enfin je vais peut-être ouvrir un chouïa voilà et puis et puis voilà et on verra bien à quelle pression ça monte voilà et là on peut vermenter la pression que l'on souhaite voilà donc ça c'est à vous de voir faut calculer vous regardez par rapport à la courbe et la température vu qu'on est sur des températures de 40 là c'est un peu particulier mais d'habitude on est sur des températures de fermentation autour de 20 donc on peut regarder à 20 ce que ça donne une fois que c'est fait on attend et voilà l'autre intérêt de cet outil c'est pour le transfert vers le keg en gros si vous n'avez pas ça donc vous allez brancher votre keg ici et puis de l'autre côté au connecteur gaz vous connectez rien techniquement et dans ce cas là le keg bien sûr il est purgé en CO2 c'est tout l'intérêt et bien ce qui va se passer c'est que ça va se remplir et puis au bout d'un moment ça va plus se remplir parce qu'il n'y a pas pouvoir monter en pression ad vitam aeternam donc vous allez devoir trop monter ici ça n'est pas possible donc vous serez obligé de libérer de la pression en jouant sur la gâchette ou alors vous serez obligé de le laisser ouvert pour que ça se vide complètement donc ça va mousser à mort et donc la mousse qui va sortir ça va dégazifier au final votre bière enfin c'est pas l'intérêt alors que si vous mettez ça vous le réglez à la pression que vous voulez c'est à dire que d'un côté vous allez mettre une pression de temps de l'autre côté vous allez mettre la même pression mais légèrement plus élevée très légèrement et donc vous allez pousser et donc tout simplement ça va se vider donc tout simplement la différence comme là il y aura une pression légèrement plus forte dans le keg ça va se remplir mais ça ne va pas mousser parce qu'il y aura un petit écart de pression donc voilà c'est ça la solution donc là on va laisser fermenter tranquillement on va revoir ça dans quelques jours comment ça monte logiquement là dans quelques heures ça devrait déjà bouger alors ça fait deux jours donc là on est mardi soir donc moi j'ai mis en fermenteur dimanche soir donc là ça fait un petit peu moins de deux jours que ça fermente donc ce qu'on voit c'est que le fermenteur l'avantage c'est que c'est transparent c'est ça qui est cool quand c'est transparent c'est qu'on voit vraiment l'activité de la fermentation donc ce qu'on voit c'est que le mou a commencé enfin les époux ont commencé à décanter le mou était beaucoup plus blanc avant beaucoup plus clair et surtout on voyait vraiment une activité très forte à l'intérieur donc des choses qui bougeaient en permanence etc et donc là ça ne bouge plus au niveau du densimètre on peut voir la mesure de la densité alors c'est très approximatif parce qu'il y a plein de mousse elle va disparaître mais cette mousse est quand même beaucoup moins épaisse maintenant c'est vraiment une fine couche et donc on peut lire à peu près parce que là vraiment c'est un peu compliqué on doit être à 1012 à peu près 1.012 ou 1.013 je ne sais pas trop de densité donc on a une densité cible de 1.01 donc on est un peu au dessus mais bon c'est peut-être c'est peut-être une erreur de lecture c'est peut-être juste voilà il peut très bien avoir un petit peu de un petit peu de difficulté à descendre avec la mousse et donc voilà donc je vais le laisser encore jusque demain matin demain matin je vais faire un contrôle et si ça n'a pas bougé normalement ça n'aura pas bougé je vais mettre le fermenteur au frigo pour faire le houblonnage donc je rappelle que moi je ne fais pas derrière de mise en bouteille je mets en fût et qui reste au frais donc en fait même si ma densité même si ça n'a pas fini totalement de fermenter c'est pas trop grave donc voilà donc là je ferai mon houblonnage dès que ça sera frais tout simplement pourquoi je mets d'abord au frigo parce que si je ne mets pas au frigo je ne vais pas pouvoir ouvrir la petite vanne qui est au dessus sans devoir trop dégazer donc l'idée c'est qu'il réincorpore un maximum de CO2 à l'intérieur du mou comme ça je vais pouvoir dégazer enfin il va falloir que je dégaze donc je dégazerai avec la spawning valve et une fois que ce sera dégazé j'ouvrirai ici je mettrai mon houblon par ici ensuite je viendrai refermer la spawning valve et je remettrai du CO2 en fait je remettrai du CO2 par là et puis je remettrai la spawning valve après tout simplement c'est parti pour le houblonnage à froid on peut appeler ça aussi le dry up ou le houblonnage à sec selon les traductions donc là on a la bière qui donc est descendue en température donc le terreau bête n'indique plus rien puisqu'on est environ à 3 degrés donc le plus bas possible donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dépressuriser en activant la spawning valve là on va la défaire tout doucement voilà ce qu'on fait pendant ce temps c'est qu'on va désinfecter tout le matériel dont on va avoir besoin donc on va désinfecter un petit verre 2 heures comme ça pour mieux peser l'eau blanche donc là je vais faire au pif je vais pas mettre une quantité assez importante c'est pas grave on va le faire sécher de toute façon et on fera pareil avec bien sûr l'entonnoir donc je vais simplement le remplir d'eau et puis je vais verser ça dans l'entonnoir bien sûr une étape importante bien sûr c'est de goûter la bière alors je sais pas s'il reste encore assez de CO2 on va voir ça tout de suite oh oui il en reste assez donc là on connecte le robin des pique-niques et on va prendre un petit verre et on va essayer de s'en servir sans en mettre partout bon sans en mettre partout c'est fait mais c'est beaucoup de mousse donc on recommence hop donc voilà c'est beaucoup de mousse parce qu'elle est quand même très pressurisée trop parce qu'elle était à plus de 2 barres par rapport à la température c'est pas du tout bon mais ça... alors elle est banque d'amertume mais on pensait qu'elle n'en aurait plus que ça après avec les... du coup j'ai 2 MS 150 mais j'ai mesuré à peu près 78-180 on va dire grammes de houblon donc je trouve un petit goût fumé c'est assez étrange alors après bon comme ma résistance a cramé j'espère que ça vient pas de là bon c'est pas désagréable ouais je pense que c'est lié à la résistance bon c'est pas très grave là je vais accélérer un peu le processus donc là c'est bon donc ce que je fais c'est que je referme la valve ici à fond parce que je vais gérer après la pression donc là on a plus besoin ça va juste être pour... c'est à l'éviter donc ce qu'on fait ici c'est qu'on a le système pour dépressuriser donc on va dépressuriser un petit coup il n'y a pas besoin de... je le faisais bien sûr avant on va se désinfecter les mains alors le mieux ça serait utiliser des gueux hop j'ai dégonné un petit coup de pichite sur le truc pour tout désinfecter je vais le poser sur là encore la pression résiduelle et qu'on bouge un peu donc voilà donc là ce qu'on fait on met l'entonnoir bien sûr ça ça nous gêne alors ça des fois il faut ou pas je sais pas on va le mettre comme ça malheureusement c'est pas hyper pratique il faut mettre un petit peu de houblon mais tout doucement ça sert à rien d'en mettre trop vite que sinon voilà ça se bouche en fait au niveau de l'entrée ça pour vous trouver l'entonnoir qui est le plus gros et on est obligé de les pousser à la main c'est ça qu'il faut avoir les mains bien propres maintenant ce qu'on fait on referme vous voyez ça a bien moussé avec le houblon qui était dedans hop hop donne un petit coup de désinfectant ok on ramasse les pelés qui se tombaient pour les jeter voilà et on va remettre du CO2 oh il est cassé je ne vais pas m'arranger ça ah il est vide vide de chez vide bon ben j'ai tous les cartouches vides malheureusement j'ai plus que des cartouches vides donc voilà donc là le souci c'est la carbonatation il faut regarder par rapport à la température de la bière donc nous on va être aux environs de 3 degrés est-ce qu'on veut donc nous on veut dans un style bah American Pale Ale ou ce genre de truc plutôt épi mais je ne les vois pas bref on veut être par là vers 2,5 2,6 donc à 3 on sait qu'il nous faut un 0,83 bar ou environ 12 PSI je ne vais plus que des cartouches vides donc je vais pouvoir les ramener le problème c'est que ça ça s'est cassé donc ça c'est vraiment de la gnognotte ça se casse facilement donc voilà comme maintenant il ne fonctionne plus très bien et on va le passer à 1,6 bar et il faudra vérifier régulièrement à combien à 12 PSI donc là je le passe par le par le comment on appelle ça la 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 le truc de bière tout simplement par la par la sortie bière comme ça je peux laisser ça connecter donc je vais mettre un petit 13 pour être tranquille je vais même mettre 14 comme ça j'aurai plus qu'à dépressuriser si besoin de toute façon là il faut que je fasse une purge d'abord on va faire la purge j'allais oublier de faire la purge comme ça on purge tout absolument tout l'air qu'il peut y avoir dedans qu'on aurait réinjecté hop voilà je déconnecte ça et donc là tout est fermé c'est bon j'ai plus qu'à refermer et laisser descendre en température donc la prochaine étape ça va être tout simplement la mise en flux de temps en temps vérifier la pression et réguler la pression s'il faut et puis mettre en flux ça on pourra le faire d'ici deux petits jours il faut le mettre sous pression à peu près à une pression similaire que ce qu'on va retrouver à peu près à une pression similaire que ce qu'on a dans le fût donc on a à peu près à 10 psi normalement de sorte à ce que quand on va connecter le tout ça va pouvoir se remplir tranquillement enfin ça ne va pas mousser sinon ça va mousser donc le principe c'est vraiment je vais vous montrer ça va être plus simple donc ici on est bon donc là normalement si on collecte sur le fermenteur ça ne devrait pas bouger il y aura forcément un petit ajustement hop je vais voir comment on peut faire pour s'approcher voilà ici donc hop donc là on va bien sûr remplir par le connecteur pierre et on va mettre sur le connecteur gaz donc là 13 psi j'ai dû le remplir plusieurs fois donc au niveau connecteur gaz on va connecter ceci donc voilà comme ça lui nous dit la pression exactement on a 11 psi donc on est un peu en dessous il faudrait mettre un peu plus quand même donc pendant que ça, ça dégèle un peu on va commencer à connecter les différents connecteurs donc on va commencer par connecter le connecteur de bière qui va permettre de faire le transfert donc là rien de très compliqué on va commencer par connecter ici pour éviter les problèmes et ici on va le connecter ici donc voilà donc là ça commence déjà le transfert à se faire tranquillement on réglera ça après et maintenant on n'a plus qu'à pousser avec le CO2 alors il est comme il est blanc voyez la différence ou pas c'est assez impressionnant comment ça gèle vite on ne va pas être content parce qu'il trouve que la porte est fermée depuis trop longtemps donc là on peut le connecter, là il n'y a pas de risque voilà et puis là on va le connecter donc là le but c'est de pousser donc comme on pousserait dans une bouteille de gaz en bas voilà et c'est parti et on va pousser donc là voilà on ne va pas le... on ne va pas faire on ne va pas dire donc on voilà ce qu'il faut faire ici bien sûr j'allais oublier c'est dévisser la petite vanne jusqu'à ce qu'on entende quelque chose circuler sinon voilà pour défaire la pression sinon ça montre à jamais ça va continuer à pousser là ça va s'arrêter donc voilà donc là on avait un peu arrêté le mécanisme donc là il va falloir nettoyer donc je défais tous mes fûts tant qu'à le faire voilà si on veut accélérer un peu le processus il suffit de visser mais il faut vraiment pas aller trop vite parce que plus on va aller vite plus ça va avoir tendance à mousser et quand ça mousse dans le fût bah du coup ça va forcément ressortir tôt ou tard par ici par la sortie de gaz et ça va sortir sous forme de mousse et du coup notre bière va se décarbonatée décarbonatée je sais pas comment dire bref le CO2 va s'échapper et donc on aura une bière plus plate que prévu donc là l'idée c'est que c'est déjà fermant c'est déjà carbonatée comme on le souhaite on a déjà de la mousse et des bulles donc c'est très génial c'est exactement ce qu'on veut donc on veut juste transférer tranquillement le liquide donc on va pas le forcer là bon je suis obligé de le faire frigo ouvert je peux l'éteindre on pourrait d'ailleurs faire ça l'éteindre pour éviter de le faire chauffer inutilement mais bon ça va être galère non c'est trop compliqué parce qu'il faut que j'aille le débrancher de l'autre côté puis après je vais remettre les fûts donc ça m'embête de l'éteindre pour le rallumer deux secondes après tout comme de maintenir la pression légèrement en dessous c'est le différentiel de pression qui va faire le job alors fin de vidéo un peu différent de l'habitude puisque j'ai choisi de faire une voie off puisque j'avais pas de quoi filmer donc j'ai fait en version simple et le plus rapidement possible puisque la vidéo était un peu longue à monter vous avez vu la durée plus de deux heures non près de deux heures pas plus de deux heures donc pour conclure je suis donc c'est une conclusion de huit ans c'est à dire que je suis plutôt content parce que j'ai réussi à faire ma bien en cinq jours donc j'avais un impératif de temps pour la faire donc très très bien ça de ce côté là mais j'ai eu plusieurs problèmes on peut en dénoncer au moins trois différents donc on va commencer par le moins grave c'est que j'avais quand même pas mal le dépôt dans mon fermenteur ça on voit bien sur les vidéos ça ça peut venir de deux choses d'abord peut-être trop de farine dans le concassage bon là je vais voir la prochaine fois je ferai un concassage plus léger enfin plus grossier deuxième point ce qui peut être important c'est qu'il peut expliquer ça c'est au niveau de ma pompe j'ai peut-être tiré trop fort et la canne qui vient prendre le truc jusqu'au fond il est peut-être trop bas en fait pour vraiment le fond donc là je pense que je vais remonter ce truc légèrement pour éviter de prendre tout le fou c'est pas grave j'aurai un peu petite perte certainement un ou deux litres parce qu'il faut bien voir que c'est quand même une très grosse cube et donc même au niveau de la quantité que j'ai fait je suis un peu limité j'aurais dû faire plus de volume puisque là clairement ça ça impacte tout à fait mon rendement et c'est un peu dommage donc les conclusions c'est que je vais changer le concassage et que je vais remonter la canne de soutirage pour éviter de prendre trop de trucs et activer sous la pompe juste pour l'amorçage et la couper ou la mettre moins forte donc le deuxième point qui était un problème c'est cette histoire de résistance qui a cramé c'est pas la première fois que ça m'arrive par contre c'est la première fois que ça m'arrive avec un tel niveau je pensais vraiment qu'avec le panier à mal ça ne se reproduirait pas puisqu'il y a quand même des trous sur les côtés que ça permettrait de passer donc depuis que j'avais le panier à mal j'avais toujours utilisé le panier seul et là j'ai mis le sec en plus clairement ça réduit trop la vitesse de répartition ou il faut baisser la vitesse de la pompe pour éviter ça ou déjà quand il y aura moins de farine j'aurais moins ce problème là aussi donc ça c'est aussi un truc donc il y a tout un truc à réfléchir là-dessus pour améliorer ça ça a eu un impact sur le goût de la bière puisque ça fait qu'elle a un goût fumé mais bon ça a été quand même corrigé ça a quand même été corrigé enfin ça n'a pas été corrigé mais c'est corrigéable facilement donc voilà je ne sais pas encore comment soit je vais percer le sac soit je vais revoir pour changer certaines choses mais surtout le dernier problème c'est cette histoire de je pense oxydation à chaud qui est liée donc à l'asperger c'est à dire que pour le moment mais bien elle est correcte je ne sais pas comment elle va évoluer mais son défaut c'est qu'on sent assez peu les maltes et la couleur qui n'est quand même pas hyper avenante ça aurait été bien d'avoir une couleur un peu plus jaune un peu plus claire donc peut-être qu'avec le temps ça va le faire parce que voir quand même que c'est une fermentation hyper courte mais quand même je pense qu'il y a une oxydation à chaud donc ça j'aurai la confirmation dans plusieurs semaines quand elle aura bien décanté au frigo donc c'est à peu près tout ce que je vais faire donc c'est qu'en septembre je vais refaire une bière à peu près dans les mêmes conditions c'est à dire même recette je vais augmenter un chouïa les volumes quand même et je vais corriger les points que j'ai vu là et je vais voir la différence donc ça sera dans les mêmes conditions sauf le climat qui sera un peu rafraîchi en septembre normalement on n'aura pas on sera pas en période caniculaire comme on l'est actuellement voilà sur ce je vous invite comme toujours à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et bien sûr à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo j'espère que le format long vous a pas trop dérangé je pense que c'est quand même un format un peu trop long donc ça je vais voir pour ce que j'aime bien filmer l'intégralité je trouve ça cool là j'ai quand même déjà dû couper un paquet sinon on sera à plus de trois heures je pense donc voilà donc je ne sais pas comment je ferai la prochaine vidéo si je vais juste mettre les conclusions si je mettrai pareil où je mettrai un accéléré je ne sais pas encore comment je vais faire à très bientôt